On est venu visiter cette exploitation parce que dans le cadre de nos dispositifs de gaines d'avenir, on les a accompagnés pour financer des intercepts. C'est un appareil qui permet de travailler la terre et éviter de désherber. Donc on est en pleine dans notre philosophie de promouvoir une agriculture qui est vertueuse et qui limite le besoin de phyto ou de désherbants. Bienvenue chez les blèles plantes de Blovac. Moi c'est Elisabeth. Et Nadège. On a créé notre exploitation il y a un an. On s'est installé d'abord en viticulture parce qu'on n'avait pas d'eau donc il fallait qu'on fasse un forage. Et là maintenant on produit des légumes et des olives. On a quelques cerisiers. Tout à fait. On a 2,5 hectares de raisins de table en deuxième année de conversion agriculture biologique. Tout le reste de l'exploitation, notamment les légumes, on a aussi un petit peu d'olivier, un petit peu de cerisier. C'est labellisé, enfin c'est certifié agriculture biologique. Le raisin est vendu localement à Sica Valdonesque, à Malmort-du-Comtard. Et les légumes c'est la première année qu'on les plante et du coup c'est prévu aussi que ce soit vendu très localement et en direct. Quand on a démarré, on a été soutenu par des structures locales, la DR de Vaucluse notamment et Agribio 84. Et grâce au département, en fait, on a pu obtenir une subvention qui s'appelle Graines d'Avenir. Et donc cette exploitation qui est une toute nouvelle exploitation puisqu'elle a moins de 2 ans et qui est intéressante pour nous puisqu'on est sur des personnes qui ne sont pas forcément issues du monde agricole et qui ont voulu retrouver une vie différente et reprendre l'exploitation qui a été abandonnée. On souhaite travailler vraiment local, donc on s'appuie vraiment sur notre territoire et notre réseau. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'être bien soutenus tous les jours.